Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jasons pour jaser, conversation au Saint-Jean, est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Michel Hédoux. Il est natif de la région d'Edmonston et puis il est un passionné du jardinage. Bienvenue Michel. Bonjour René. Merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. On est à l'extérieur, on est au jardin communautaire derrière l'église de Bakerbrook dans le Haut-Madawaska. Tu as donné des ateliers de comment cultiver un potager en collaboration avec la communauté francophone accueillante et les jardins communautaires du diocèse d'Edmonston au mois de mai. Et on t'a invité aujourd'hui pour nous jaser de qu'est-ce que les gens pourraient faire, pour préparer leur jardin s'ils sont intéressés, à partir du début du mois de juin. Donc au mois de juin, la température est déjà pas mal plus belle que quand on a fait les ateliers. Le sol est assez réchauffé que plus que de la moitié des espèces de légumes qu'on cultive dans notre région peuvent être déjà semés ou même mis en terre. Donc c'est sûr que, bon, on a des plants qui sont fragiles ou froids. On devrait peut-être surveiller la météo pour s'assurer de les protéger au besoin. Et là, quand je parle de légumes fragiles, c'est les piments, les tomates, les concombres, qui les autres, bon, ils ont besoin vraiment d'avoir une bonne température. Et bon, rendu au début juin, il peut encore avoir des risques de gel. Et ça peut s'étirer jusqu'à la fin du juin, parfois. Puis malheureusement, ce gel-là, il va revenir à la mi-août. Donc on a besoin de surveiller nos jardins, surtout pour le froid. Parce que la période de cultivation ici, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tu sais, chaque zone, chaque région a des zones. On est dans quelles zones ici? Dans la zone 3A, 3B, dans la vallée de la rivière Saint-Jean et de la région du lac Baker, c'est 3A et 3B. Donc quand on saine, on a besoin de tenir compte de ça. Parce qu'il y a certaines variétés de légumes qui n'arriveront pas à maturité à cause de la saison de croissance qui est raccourcie. Mais que là, au début du mois de juin, si on n'a pas déjà commencé nos graines, nos semis à la maison, ils commencent-tu à tard pour planter des graines dans un jardin? Début juin, non, il n'est pas trop tard. Alors, c'est certain que si on veut de la partir des plants, de piment, de tomate ou de poivron, là, il est vraiment trop tard. Il faut que ça soit parti même un ou deux mois avant de les sortir à l'extérieur. Mais dans le cas de toutes les autres variétés de légumes, ça va réussir, ça va germer, ça va pousser. Même que certaines variétés, la terre a besoin d'être rendue à environ 15-17 degrés Celsius. Donc, même au début juin, parfois, la terre n'est pas encore assez chaude. Mais ce printemps, ce début d'été, tout semble s'en aller vers une direction de réchauffement de la terre, du sol. Donc, ça pourrait possiblement être fait. Puis pour quelqu'un qui n'a pas été par terre derrière chez eux, qui n'ont pas vraiment l'opportunité de labourer un petit coin, c'est quoi les options? Est-ce qu'il y a des options de jardinage communautaire ou même de jardinage sur le balcon? Oui, ça peut se faire dans des balconnières, dans des pôles. C'est certain que, dépendant de l'espèce de légumes, ça peut prendre des contenants plus grands. Si on pense aux plantes de tomates, ça a un bon système racinal, ça demande beaucoup d'eau. Donc, il faut prévoir un contenant suffisamment gros pour soutenir ce plantes de tomates-là. Même chose pour les poivrons, mais des laitues, des radis, des salades, ça n'a pas besoin d'un grand dépasseur de sol. On peut prendre des choses qu'on a déjà à la maison. Des contenants, des plots de plastique, des vieux vases à fleurs qu'on a déjà vont faire la job. C'est certain que, bon, c'est peut-être pas le plus beau look qu'on peut avoir, mais l'objectif, c'est de faire pousser des légumes, faire pousser des fines herbes. Puis, bon, quelque part, on peut passer par-dessus l'esthétique. Surtout si c'est caché des voisins. Dans la région, il y a quelques jardins communautaires. Parle-nous un petit peu de celui dans lequel tu as impliqué. Moi, je suis impliqué depuis 14 ans dans le projet du jardin communautaire, du jardin botanique, qui est situé dans le quartier de Saint-Jacques à Edmundston. On a débuté sur un lot qui était en gazon. On a passé le route occulteur, puis on a amélioré le sol graduellement, année après année. Puis, aujourd'hui, bien, les gens ont un très bon succès sur ce site-là. Et il y a d'autres options qui s'offrent dans la région. Par exemple, à Edmundstonest, il y a quelques carrés de jardins à côté de l'église. Puis, bien sûr, dans l'eau du comté, avec les jardins communautaires du diocèse qui sont situés à Bakerbrook, Lake Baker et Claire, qui donnent beaucoup d'options pour les gens qui n'ont pas d'endroit chez eux. Puis, les nouveaux arrivants semblent avoir un intérêt dans le jardinage. Il y en a certains qui sont déjà impliqués dans les jardins communautaires, soit dans l'eau Madouaska ou à Saint-Jacques. Oui, de notre côté, ça fait 4-5 ans qu'on voit régulièrement des nouveaux arrivants venir. Ils jardinaient déjà chez eux, mais quand ils arrivent au Canada, ils ont besoin de se faire rassurer, ils ont besoin de se faire guider un peu, et ils se joignent à notre groupe. Puis, ils apprennent, puis ils découvrent les légumes du Canada. Puis, en même temps, ils vont même tenter des légumes qui viennent de leur pays. Puis, à certains cas, ça va être un succès. Donc, il faut oser parfois, mais en même temps, il faut quand même s'informer un petit peu surtout si on n'a jamais fait de jardinage, d'avoir des bonnes techniques, d'avoir des bonnes habitudes. Parce qu'en quelque part, le jardinage, c'est plus une habitude que nécessairement d'avoir des techniques. Parce que ça demande de l'amour des plantes. Et bon, quand on s'en occupe, on les déserve, on va arroser, on va donner un petit peu de compost, on brosse un petit peu la terre pour permettre l'eau à rentrer. Mais tout ça, ça va souvent porter un succès au jardinage, à la culture qu'on veut obtenir. Puis, ce n'est pas plus difficile que ça. C'est quoi les plus grands défis de jardinage ici au Nord-Ouest? Par exemple, les petits prédateurs, les insectes, les choses comme ça. Habituellement, les insectes ne sont pas tellement un problème. Surtout quand il y a un nouveau site. Quelqu'un qui décide de faire un jardin en arrière de la maison chez lui. On dirait que les premières années, les insectes prédateurs de notre jardinage n'ont pas découvert notre petit potager. Notre petit coin secret. Mais si c'est dans des endroits, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des gens qui jardinent, comme dans les jardins communautaires, il est possible qu'il y ait déjà un problème. À ce moment-là, c'est en parlant avec les participants que tu peux découvrir, OK, si j'essaye ce légume-là, par exemple, nous autres à Saint-Jacques, on a un problème avec les cucurbitacées. Donc, concombres, melons, citrouilles. Parce qu'on a un insecte qui cause des dommages au feuillage. Et là, en ayant connaissance de c'est quoi l'insecte, on met en place les précautions et les traitements nécessaires. Puis les plus grosses bébites, eux autres? Les petits mammifères? Les petits mammifères, ça dépend des endroits. Nous autres, on a eu un problème de marmottes. Donc, ça, c'est un rongeur qui aime bien les légumes. Donc, si on l'a dans notre coin, bien, il faut le surveiller. Il faut tenter peut-être de mettre des barrières pour l'empêcher de se rendre, mais... Mais ça creuse, les marmottes. Ça creuse, les marmottes. C'est même, ça grimpe à certaines occasions. Donc, à ce moment-là, tu peux faire appel à... Il y a des gens qui offrent les services de les capturer dans une cage, les déplacer, puis bon, le problème est réglé. Puis l'animal n'a pas été blessé dans... Peut-être traumatisé, mais il n'a pas été blessé. Puis les petits mammifères, là, qui sont noirs, avec une barre blanche d'eau. Ah, les fameuses moufettes. Bien, ceux-là, ils ne causent pas tellement de dommages dans les jardins. Mais on les appelle des « bad pruants » par ici. Oui, les « bad pruants », c'est pas un problème dans les jardins, généralement. Parce que s'ils vont dans le jardin, c'est qu'ils vont creuser pour manger des insectes qui sont nuisibles. Donc, en quelque part, c'est un allié. Sauf que, bon, quand on fait face à une moufette ou à une « bad pruant », il y a un risque. Surtout pour les chiens de compagnie, les chiens, les chats, les choses comme ça. Ils voient la moufette comme un ami, mais la moufette n'a pas la même opinion. Puis ça vient d'où, toi, ta passion de jardiner? Ça vient de loin. J'ai commencé à l'adolescence, à faire un petit jardin en arrière de la maison, chez moi, chez mes parents. Puis, pendant mes années universitaires, ça a été mis de côté. Mais quand je suis revenu dans la région, j'ai retourné au jardinage chez le grand-père de ma femme. Et puis, il m'a transmis des connaissances, puis ça a grandit depuis 40 ans environ. Je m'amuse à jardiner. Ça me permet de me déconnecter de l'école, parce que, bon, je suis enseignant. Puis quand l'année scolaire est finie, bien là, je me mets les deux mains dans la terre, puis je ne pense pas à autre chose. C'est ta job d'été? C'est ma job d'été, oui. Avec les quelques jardins que j'ai, puis l'accompagnement que je donne aux jardiniers, c'est ça. Ça me permet de vraiment me déconnecter, puis me relaxer. Parce que pour moi, le jardinier, c'est comme une méditation. Oui, puis pour même une thérapie. Ah oui? Oui, parce que ça, tu peux enlever le stress, tu peux, tu sais, là, tu déconnectes, puis tu, comme on dit, on se « ground » quand on joue dans la terre. Vraiment « ground ». Ils disent que, bon, jouer dans la terre, il y a des bactéries qui vont nous apporter une meilleure humeur, une meilleure santé physique et mentale. Puis je crois vraiment à ça. Parce qu'au printemps, ça nous manque. Puis on a hâte que la neige soit écartie, puis qu'on peut rebrasser cette terre-là, puis de voir les petits légumes pousser. Oui. Bien, quand on a quatre saisons, ça nous fait apprécier chaque saison. Ah oui. Ah oui, ça, c'est... Puis ça amuse des discussions. Parce que quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on leur dit bonjour, puis on va dire un commentaire à propos de la météo. C'est beau, bien, c'est froid. Puis souvent, c'est là qu'on débute à jaser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. C'est plaisant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu serais ajoutées avant qu'on finisse une petite jasette aujourd'hui? Bien sûr. Si les gens veulent en apprendre un peu plus, découvrir des petits trucs, on a une page Facebook pour le jardin communautaire du jardin botanique. Donc, j'invite les gens à se joindre à cette page-là. En plus, cette année, à Amundstoun, notre page Facebook va être la page qui va servir pour le concours de photos qui va permettre aux gens de partager les photos de leurs fleurs, de leurs potagers, de leurs beaux légumes. Puis, à quelque part, il va y avoir des prix de participation pour tout le monde. Bien, peut-être pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Et, bon, comme je l'ai mentionné, cette page-là sert à donner des conseils. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est mise en ligne. Donc, les gens peuvent la consulter pour découvrir toutes sortes de petits conseils, de petits trucs qui s'appliquent à notre région. Puis, s'il y en a qui voudraient s'inscrire au projet du jardin communautaire de Saint-Jacques, eh bien, on a un arrêt scouriel. Alors, tous ces liens-là vont être dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Michel Hédoux, d'être venu jaser avec nous aujourd'hui. Merci, Denis. C'est un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ne pas oublier de cliquer sur l'icône de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmondston, la communauté rurale du Haut-Madouasca et la première nation malécite du Madouasca dans le nord-ouest de la province de Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada